Et donc yo tout le monde j'espère que vous allez tous très bien les petits frérots Aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie les gars je ne suis pas seul Je ne suis pas seul pourquoi les gars Attendez les gars on va le rejoindre tout de suite c'est parti Nous sommes aujourd'hui avec le plus beau le boss Nous sommes avec Léo les petits potes Comment tu vas mon frérot ? Mec je vais plutôt bien et toi gros tu vas bien ou pas ? Ca va tranquille gros on attend cette vidéo depuis longtemps On va pas se mentir frérot Mec ça fait au moins 10 ans gros Depuis que mec je suis en CP gros j'ai dans cette vidéo frère C'est fait Faut leur annoncer un truc les gars Faut qu'on vous annonce un truc Bien évidemment tu veux que j'annonce ou pas gros Tu veux que je le dise ou pas Attends mais attends est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on va dire Ouais du duo Oups j'ai spoil J'ai clairement dit avant de Ouais je suis une merde ok tu peux le dire Tu peux le dire je suis une grosse merde Ouais bah ouais Bah tu casses les couilles de toute façon Tu casses les couilles Non mais déjà gros que je t'aime pas Mec on le fait pour l'argent donc fais un fin de ta gueule vraiment gros Vas-y bah c'est tout vas-y bah je raccroche alors Non mais vas-y tu coupes après au montage quoi Ouais ok Du coup les petits frérots nous sommes avec Léo Léo je te laisse expliquer un peu notre duo et tout ça Et après on expliquera le type de vidéo qu'on va faire Et puis c'est parti let's go Explique nous tout Avec le petit Matisse on va tout simplement faire un duo C'est quoi un duo ? C'est deux personnes qui font des vidéos Voilà La mère explication Tu vas pas expliquer ? Donc moi je vais vous dire C'était toi que tu m'avais déjà repéré sur Youtube c'est ça ? C'est ça depuis un petit moment ouais Ça fait allez je dirais deux trois mois quoi Non à vrai non Du premier confinement Ouais exact Du coup moi il avait commenté ma vidéo Et moi j'avais vu qu'il avait une photo de profil assez stylée tu vois Ah tu connais Ah tu connais Je me suis dit Attends on va aller voir sa chaîne Et là je vois 1000 abonnés Je regarde ses vidéos Ses miniatures Je fais ah ouais c'est correct en vrai Je me suis dit Bon on va lui envoyer un petit DM Moi j'ai envie de faire un duo Du coup pourquoi pas lui envoyer un petit DM Pour discuter tout ça avec Mais ouais gros On en est là à tourner notre première vidéo ensemble C'est la rencontre de deux futurs grands Youtubers Hashtag Mcfly Carlito Je veux en commentaire les gars Hashtag Matt10 Ainsi que Léo vont percer Inchallah On met ça en commentaire les gars on compte sur vous Est-ce qu'on passerait pas à la vidéo Au thème de la vidéo ? Directement on enclave directement Jingle Trop stylé Que Mathis va faire Parce que gros t'es pas un flemmard Tu vas faire un petit jingle Let's go Jingle c'est quoi ça ? Un jingle Non gros tu vois ce que c'est un jingle ? Non gros Arrête arrête gros Attends non Un jingle Mais non mais vous parlez tous anglais dans le YouTube game Mais non gros Tu sais parce que c'est un jingle Quand tu dis Ok lancez le jingle Ah Non c'est le jingle Genre lance l'intro quoi Ah ouais ok Ok Du coup c'est parti Je lance le jingle Est-ce que tu peux nous expliquer le thème de la vidéo pour les abonnés aujourd'hui ? Les amis c'est très simple On va avec Madiz Se raconter des histoires Des anecdotes Qui sont vraies ou fausses On ne sait pas finalement parce que c'est le but de cette vidéo En gros t'as oublié un mot Nos pires anecdotes d'horreur T'as oublié de préciser Pardon Excusez-moi Je m'excuse totalement Excusez-moi Voyez m'excuser Du coup les petits frérots Tout simplement Nos pires anecdotes d'horreur Vrai ou faux Est-ce qu'on ne se donnerait pas un petit gage A celui qui a perdu quoi ? Totalement Mec je suis archi chaud Et donc il y aura deux histoires Deux anecdotes d'horreur Vrai ou fausses Du coup qui commence ? Bro tu fais ce que tu veux Tu peux commencer Je peux commencer Viens faire un pierre feuille papier ciseau Mec On le dit à l'oral C'est très con Est-ce que tu viens de dire Mais c'est pas grave Pierre feuille papier ciseau ciseau C'est ça ? Vas-y attends On le fait à trois Pierre Pierre Feuille Attends attends On a un décalé On a un décalé La voix est un décalé Trois Deux Un Pierre Yes Je commence les gars Je commence ma première histoire Du coup première anecdote Je t'écoute mon frérot Et puis c'est parti Donc cette anecdote s'est passé Quand j'avais 8 ans A peu près J'étais avec mes parents Au cinéma Tranquillement On est allé voir un petit film D'ailleurs je m'en souviens C'était Samy 2 Donc j'étais assez petit Samy 2 c'est la tortue Je sais pas si vous connaissez Le film de la tortue Tu vois ce que c'est ou pas Pas du tout frère Tu connais pas Samy la tortue Putain gros Samy la tortue Bref c'est un film Avec une tortue dedans Voilà donc je vais À un moment donné J'ai vraiment une envie De pisser mais gros Vraiment j'avais la vessie Plus Enfin mec Elle était encore plus grande Que le stadium de Toulouse Vraiment Allez Toulouse Allez Toulouse Tu connais Du coup je vais pisser Je demande à ma mère Si je peux aller pisser Ma mère accepte Elle me dit Oui pas de soucis Mon lapin Du coup j'y vais Et je pisse tranquillement Je fais mes bails Et là Il y a un mec En sortant Qui m'attrape le bras Et là le mec Me dit Tes parents Où sont-ils Donc là je comprends Là dans ma tête C'est confusion totale Je ne comprends pas J'ai quand même 8 ans on rappelle J'ai quand même un peu peur Des étrangers Parce que ma mère Me rappelait toujours De ne pas parler aux étrangers On s'inconnue Ah tu connais Et là du coup au mec Je lui réponds pas Parce que je sais pas quoi dire Je suis gêné Et là le mec M'attrape l'autre bras Et il me dit Tout va bien se passer Mais vraiment Il me dit Tout va bien se passer Le mec Mais wesh Là j'ai deux solutions Soit je me barre en courant Ce que tout le monde aurait fait Ou soit tu dis T'es gêné Et tu sais pas encore quoi faire Du coup là je reste encore En mode gêné Je sais pas quoi faire du tout Et là le mec Il me dit encore T'inquiète petit Vraiment Ne stresse pas Tout va bien se passer Alors là dans ma tête Encore une fois C'est le Je sais pas quoi faire Je sais pas comment réagir à ça Parce que c'est insane Ce qui se passe pour moi là Et tout simplement Là j'ai un moment de lucidité J'arrive A me détacher des bras de ce mec Il était quand même grand et fin Donc il avait pas je pense Trop de force D'après du coup Ce qui m'est arrivé Du coup j'arrive A sortir finalement De son emprisonnement Qu'il m'avait fait Tu vois il m'avait clairement Rattrape par les mains Du coup j'arrive à me défaire De ses deux mains quoi Tu me barre en courant Je vais voir mes parents Et je dis qu'il y a un mec Dans les toilettes Qui a voulu me kidnapper Je sais pas en fait Ce qu'il voulait me faire Et mes parents du coup On arrête la séance au cinéma Clairement ça choque ma mère Du coup on arrête On va signaler tout ça A la police Enfin pas la police Mais au mec qui gérait le cinéma Ou à la sécurité Et du coup ils vont voir dans les toilettes Et le mec Y'avait plus le mec en fait Le mec était parti sûrement Mais du coup A ce jour on ne sait toujours pas Qui était ce mec Qu'est-ce qu'il voulait me faire finalement Et si j'aurais pas réussi A m'échapper Qu'est-ce qui me serait arrivé Je ne sais pas du tout A ce jour encore Quand je raconte cette histoire Ça me fout des frissons Et je raconte vite En étant pressé Parce que vraiment Là je suis vraiment pas bien La racontant Vraiment je C'est la fin de l'histoire Là gros c'est la fin Mais attends Mec du coup on est rentré Et ma mère et tout Enfin on a pleuré limite Parce que ben Vous avez pleuré Toute ma famille a pleuré Quoi à part mon père Voilà mais Ils ont eu peur pour moi Tout simplement Ouais normal Voilà donc gros Est-ce que cette anecdote Horreur Est-elle vraie Ou est-elle fausse Pour toi En vrai réfléchissons T'es dans un cinéma Tu as regardé le truc de la tortue Tu connais pas Tu vas aux toilettes Ouais Et un gars il te choppe le bras Il te choppe le deuxième bras Ouais ouais Et il dit tout va bien se passer Il m'a vraiment dit cette phrase là Vraiment je m'en souviens Ça m'a marqué Ok 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 Et après tu me dis Que vous avez tous pleuré chez toi Et tout ça Ouais vraiment c'était Ah sa mère je sais pas en vrai Parce que ça peut être vrai Et faux Tu fais ce que tu veux Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire Frérot Ouais Je dirais quand même Que c'est Faux Oh le venteur putain Je crois que t'es tombé dans le panneau Putain j'ai le seum J'ai C'est bon J'ai gagné C'est du mytho bro C'est totalement faux C'est totalement faux Mais gros C'est normal J'avais capté dès le départ T'étais trop précédent Oh gros je me rappellerai toute ma vie Sur la tête de ma mère Tu vois Ah merde j'ai mal joué putain En vrai tu vois Elle était pas trop mal racontée frérot Tu sais que de base Tu sais genre les shreds et tout Je les raconte pas du tout comme ça En gros j'ai un truc sous les yeux Mais là gros C'était fou l'impro De l'impro C'était totalement de l'impro J'ai inventé l'histoire Mais comme ça Oh mais Oh putain j'ai trouvé ça J'ai gagné Du coup ça fait 1 à 0 Est-ce que t'as le seum J'sais pas quoi dire bro T'as gagné T'es le boss T'es fort putain Ça fait 1 à 0 pour ma bise Allez ça part Sur un plunge ZARII Du coup on passe directement A la deuxième histoire Les petits frérots Du coup c'est à moi J'ai oublié de préciser Léo On peut très bien Dire deux anecdotes frosses Bien évidemment Bien évidemment C'est parti pour la petite Ma petite anecdote Si let's go 1, 2, 3 Zébordi Moi j'suis prêt bro Toujours prêt Ma mère tu vois Elle avait une pote Qui s'appelait Karine Elle avait l'habitude D'aller chez elle et tout ça Parce que sa pote Elle faisait souvent des apéros Et tout ça tu vois Et en fait Du coup nous comme on était petits Elle nous prenait avec Et chez Karine Y'avait des enfants de notre âge Du coup on y allait souvent Et tout ça Et bah elle elle restait avec sa pote Et nous on faisait connaissance Entre guillemets avec Leurs enfants quoi Voilà exactement Du coup voilà Ça c'était avant On a tous fini par grandir tu vois Et ça date L'histoire date d'il y a deux ans tu vois Et genre en mode Bah ma mère nous avait proposé A moi et mon frère Et à ma sœur du coup Est-ce que vous voulez venir avec En gros Est-ce que vous voulez revenir avec moi Chez Karine et tout ça Sauf que On avait grandi Mon frère et moi On était Pas posé chez moi On jouait à Call of Duty Black Ops 1 En mode zombie en plus Mode zombie sur King of the Earth 10 Tu vois Du coup nous on dit à ma mère Ouais non on est pas trop chaud et tout ça Nous on va garder la maison Et ma sœur par contre Ma sœur elle a dit Ok bah moi je viens avec toi Et je suis chaud en gros Ma sœur elle était déterre Pour aller avec ma mère tu vois Du coup Ce qu'on a fait Moi je suis resté avec mon frère Toute la soirée chez moi du coup Et ma sœur Bah elle est avec ma mère Du coup le temps passe Le temps passe et tout ça Il était quelle heure à peu près là ? Ouais il était 21h un truc comme ça Ah ok ok Ah oui je me rappelle Je crois que c'était un samedi Parce que le samedi il y avait The Voice Et ce soir là On avait regardé The Voice Avec mon frère Parce qu'on kiffait tu vois Mauvais goût mais ouais ok Et du coup avec mon frère et tout On va voir The Voice et tout ça On regarde sur la télé et tout ça Bah ma mère était déjà partie Ensuite après The Voice Il était quoi ? 23h ? Parce que tu vois Bah ça dure quand même longtemps The Voice A 23h ma mère était toujours pas rentrée Du coup avec mon frère on se dit quoi Vas-y bah viens On va chercher la play en haut dans ta chambre Et on la descend dans le salon On va chercher ma play et tout ça Et on allume la play Et on commence une partie de zombie On a joué pendant quoi ? 1h ? 1h30 ? 2h ? Et vers 1h30 ? Je te promets que c'est vrai frère Ma mère n'était toujours pas rentrée Et en fait chez moi tu vois j'ai un portail Et bah en fait il y a un microphone Tu vois pour sonner Normal Et en fait nous on a un petit écran Pour voir qui est devant la maison Qui sonne Ah ouais On entend sonner frère Là non il te dit pas qu'il y a un mec Habillé en noir Qui était devant le portail Je te promets Non il était même pas en noir Il était même pas en noir Mon frère il était plus grand que moi Tu vois il a deux ans plus que moi En fait tu vas voir à l'interphone Et regarde l'écran C'était un mec habillé en blanc Et je te promets Il faisait flipper Du coup moi je me suis joint à lui J'ai regardé qui c'était Le mec il avait les cheveux longs Bouclés Une heure et demie du matin Mon frère et moi On avait laissé toutes les lumières allumées Donc on les éteint pas tu vois Parce que sinon il va se dire Ouais bah c'est chelou et tout ça On appelle ma mère Elle répond pas ma mère Ah ouais ça déjà On était pas bien Je dis à mon frère De monter en haut pour voir C'était qui En le voyant du Vélux Tu vois Le mec il était plus là Je te promets il était plus là Du coup je rallume l'interphone Parce que moi j'étais resté en bas Le mec il est même plus devant la caméra Le mec a disparu quoi Le mec a disparu Du coup bah C'est encore plus flippant quoi Est-ce que t'as regardé au moins là S'il vit pas chez toi en ce moment même Non j'ai pas regardé non Tu devrais regarder au cas où On ne sait jamais Mais mon frère Du coup on se doute de plus rien On se dit ouais il est parti et tout ça Mais on reste vigilant quand même On relance une game zombie Et je te promets que là On entend sonner Mais ma porte d'entrée Pas l'interphone Ça veut dire que le mec Il est passé au dessus de notre portail Mon frère il commence à se chier dessus Et moi aussi Je te promets Je commence à me chier dessus On va à côté de la porte Et on dit qui est là Enfin on demande c'est qui genre Et le mec il dit c'est Antoine C'est Antoine Mon frère il commence à dire Wesh c'est qui Antoine Une heure et demie du matin Du coup mon frère il ouvre la porte Il ouvre la porte Et en fait bah c'était pas C'était pas le mec qui avait sonné Genre c'était pas le mec qu'on avait vu C'est un pote à toi genre Non non c'était un pote à ma mère En fait il était passé chez moi En fait c'est ma mère qui avait demandé Au pote En fait le gars il était chez Karine Ma mère elle a demandé à ce gars là Du coup Antoine Qui viennent vérifier si tout se passait bien chez nous Ok d'accord On a expliqué l'histoire Comme quoi il y a un gars qui venait de sonner Et que c'était pas du tout lui Et du coup bah voilà frère Ça fait flipper non Ça veut dire qui est le gars Mec ça fait flipper de ouf Le mec a disparu en plus C'est bizarre C'était quoi ses intentions et tout Enfin c'est trop chelou Du coup les petits reufs C'est la fin de cette petite anecdote Léo c'est à toi de voter En vrai elle était lourde Elle était super entraînante je trouve Pour moi en fait Mon esprit et ma conscience dirait Que c'est totalement faux C'est de savoir que tu l'as tellement inventé Mais il y a beaucoup de détails etc Ah c'est bizarre C'est bizarre à moi Du coup j'hésite entre Ah j'hésite entre vrai et faux Je sais pas du tout gros Mais moi j'irais plus vraiment Pour que tu m'aies full mytho Tout à l'heure t'as parlé de C'est possible que les anecdotes sont fausses etc Du coup Je vais tellement changer d'avis en fait C'est totalement vrai T'es sûr ? Ouais Sûr à 100% Sûr mais qu'à 100% gros Sûr à 100% Je suis sûr à 100% gros T'as plus le droit de changer Non je change plus Je change plus C'est vrai hein Oui c'est vrai Et bah c'est faux gros C'est faux Bah oui je l'ai roule C'est faux C'est complètement faux Gros j'ai bégay comme un fou J'ai galéré à la raconter Oh le bataard C'était totalement chaud Wouah je suis trop chaud J'ai eu le seum En plus je pensais que c'était vraiment Oh putain Mais frère GG franchement GG de ouf hein Je l'ai géré de night Mec t'as géré gros Franchement Qu'est-ce que t'en as pas sans Mec j'en ai pensé Qu'elle était plutôt cool Mais je me suis fait enculer Du coup j'ai trop le seum J'sais même pas c'est qui Antoine frère Ah il n'y a pas devant toi Ah ok il n'existe pas Ah non il n'existe même pas Du coup Mon petit Léo C'est à toi de raconter Ta petite prochaine anecdote Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est fausse La prochaine histoire Que je vais raconter du coup Elle s'est passée Exactement ça fait une semaine Et ça continue en ce moment même Et elle est paranormale celle-ci Paranormale ? Ouais ouais En gros j'ai commandé Une poupée en thé sur Ebay Parce que j'ai fait une vidéo Je la commande etc Elle arrive chez moi Une semaine après Donc elle est arrivée lundi J'ouvre en vidéo Il se passe rien d'étrange Voilà rien de flippant Et il y avait un mot Dans la livraison Et c'est le mec en personne Et dans le mot il y a marqué Je vous remercie D'avoir commandé cette poupée Car ma grand-mère Il tenait beaucoup Etc etc Et il y a marqué Par contre Ne jamais dire son prénom Trois fois Bref c'est un truc Voilà pour faire peur A mon avis au mec Etc tu vois Voilà bref C'est un détail parmi tant d'autres Tu vois On en vient à trois jours plus tard Où tout simplement J'entends des bruits Dans la chambre de mon frère Alors que je précise Il n'y a que moi Et du coup il y a avec mon père Et ma mère Et moi du coup Comme je voulais pas y aller Je suis resté à la maison Et là j'entends des tocs tocs Alors ça doit être sûrement Mon chat Mes animaux Je trouve des raisons rationnelles Mais j'en trouve aucune Parce que ben Parce que mes chats Ils sont avec moi Ils sont dans le salon Donc je trouve ça très bizarre Donc je me dirige vers Ces tocs mants Qui tapent depuis Certains temps maintenant Et dès qu'en fait Je me rapproche de ces tocs mants Ça ne frappe plus Je me dis que c'est peut-être En Loire etc Mais c'est bizarre quand même Je me dis que c'est bizarre Ça fait pas des grattements Ça fait vraiment des tocs Comme si une personne Vraiment toquait C'est vraiment trop chelou Pour me détendre un peu Tu vois parce que ça me fait un peu flipper Je suis tout seul etc Je vais dans ma chambre Je me regarde une petite vidéo D'ailleurs de Seb Lafrite Voilà je précise ça Mais on s'en bat les couilles Tu vois Je la regarde Et là ça refait les tocs Ça commence vraiment A me faire flipper Je me dis bon Je vais appeler ma mère Pour lui demander Ce que ça pourrait être Tu vois Elle me dit Ben j'en sais rien Juste peut-être que ça doit être Ouais des Loires Comme elle dit Tu sais des Loires C'est des petits rats Qui sont dans les couilles Enfin dans les maisons quoi Suite à ça du coup Ben je vais voir Encore une fois Vers le bruit Et là ça s'arrête Putain ça a coupé Casse les couilles Mais elle était intéressante Son histoire en plus Est-ce que c'est vrai ou pas Je le rappelle là Est-ce que c'est vrai ou pas les gars Allo ? Gros ça a coupé Ouais je me suis dit Attends mais mec Il a raccroché C'est ce comment ? Le mec il a marre le cul de l'histoire Il a raccroché Donc là ce que je décide de faire En fait comme moi je crois A tout ce qui est paranormal etc Je me dis Bah peut-être comme j'ai acheté Une poupée hantée sur ebay Comme elle est prénommée hantée Donc bah c'est elle Qui provoque tous ces phénomènes Assez étranges qu'il se passe tu vois Et donc je décide Comme le mec me l'a dit dans la lettre De dire trois fois son prénom Donc Marion Elle s'appelle Marion la poupée Je dis trois fois Marion Et là il se passe rien Absolument rien Je redis trois fois Marion Il se passe encore une fois rien Et là je commence à dire Est-ce que c'est toi Marion Trois fois Il se passe rien J'essaye de l'invoquer Mais il se passe rien tu vois Et là je retourne dans ma chambre Il y a encore trois tockments Qui se manifestent Je refais mes bails etc Je regarde encore ma vidéo Et là plus rien Le soir mes parents Ils reviennent et tout Je leur raconte tout ça Ils me disent Mais non c'est moi ça doit être des lois Encore une fois Ils rationalisent la chose Et moi je leur dis que vraiment C'est bizarre parce que On dirait que le truc Veut me jouer des tours C'est très bizarre je trouve Et là Pendant la nuit Mes parents ils se réveillent Et ils entendent ces tockments aussi Et là Moi dans la nuit Mais je suis vraiment un gros teubé Je dis Marion Marion Parce que enfin mes parents Ils étaient pas au courant Que j'avais commandé une poupée Mais ils savaient pas Que tu avais marqué ça dans la lettre Ils se sont battus les couilles Tu vois mes parents Donc je dis Marion Marion Et là mec tu vois Vraiment c'est impossible Tu peux croire vraiment Que c'est faux vraiment Parce que C'est pour ça que j'ai dit au début Que c'était faux Parce que mec C'est tout le monde va croire Que c'est faux en fait Ouais Qu'est ce que tu vas me dire ou pas Attends attends J'entends pas trois tockments Mais quatre tockments Et bien distinct Mais non A partir de ce jour là Qu'il s'est passé cet événement On n'a plus eu aucun tockment Rien du tout Rien de truc étrange Rien du tout mec T'as encore la poupée J'ai encore la poupée chez moi Je te pose la question du coup Mon petit Madiz Est-ce que cette anecdote Horreur Est-elle vraie Ou est-elle fausse Je sais pas gros Ça peut être vrai comme faux Parce que du paranormal On m'en a tellement expliqué Tu vois Oh putain gros Vas-y dis-moi gros Vraiment Dis-moi avec ton cœur Ce que tu penses vraiment Et si tu crois en mes paroles ou pas Je vais dire que c'est vrai C'est vrai Est-ce que tu Là c'est sur son dernier mot C'est vrai C'est vrai Eh bien cette anecdote Madiz Est entièrement Fausse C'est totalement faux Putain je le savais ouais Je le savais Oh les gars Putain Mais je suis trop con Putain mais je suis Oh mais les gars Je suis le meilleur Je suis le meilleur Putain yes yes T'as de la chance T'as de la chance Léo Parce que frérot C'était ta dernière chance T'as encore une chance de gagner Là les gars J'ai encore une chance de gagner Putain j'ai Oh les gars je suis trop content Dis-moi pourquoi J'ai dit vrai putain En vrai je suis trop con Non mais gros ça arrive Totalement con les gars Il est totalement con Ouais de ouf bro Bah c'est pas grave C'est la vie C'est l'ami Bah du coup les gars Ça fait 2-1 Ça fait 2-1 Exactement du coup J'ai encore une chance De me rattraper Eh mec mec Attends comment on fait S'il y a égalité Comment on fait On fait tous les deux le gage Ouais on fait tous les deux le gage On fera une vidéo tous les deux Je suis chaud sa mère Du coup les petits frérots On va passer maintenant A ma deuxième histoire Exactement Du coup c'est parti Est-ce que tu es prêt Toujours prêt J'étais tout simplement Avec mon pote Tu vois dans notre village Ouais On kiffait sortir dehors Mais genre tard le soir Genre parce que moi je suis un gars Je kiffe sortir la nuit Tu vois je kiffe les sorties nocturne Dans notre village Il y avait 3 maisons abandonnées Il y avait une maison abandonnée Près d'un stade de foot Une maison abandonnée Encore à côté La maison voisine du stade de foot Et un peu plus loin Il y avait une ferme abandonnée Tu vois Nous on faisait les 3 Du coup on a décidé à 2 Comme on kiffait l'urbex et tout ça On a décidé à 2 De faire les 3 On va On commence par la ferme abandonnée On visite la ferme et tout ça Et on commence à aller Près du stade de foot Et on fait les 2 autres maisons Voilà et tout ça On a un peu de stress Parce qu'il était tard quoi Il était quoi 22h30 On a fait la deuxième maison On a fait la troisième aussi Après ça il était quoi 23h30 minuit tu vois On a pris mon pote Il dormait chez moi Bref il y avait un brouillard De fou malade Ok ok ça marche En fait pour rentrer chez moi C'est une ligne droite tu vois C'est une longue route Et en fait au loin Il y a un rond-point Et bref on marchait tout ça Mon pote et moi Et moi j'ai commencé à dire à mon pote Imagine on voit quelqu'un Dans le brouillard Et je te promets On voit des gens rentrer Dans notre village 2 personnes C'était un couple Un homme et une femme tu vois Et mon pote et moi On a kiffé narguer les gens Et tout ça On faisait toujours le bordel Et tout ça On a vu les deux personnes A ce moment là On devait tourner dans ma ruelle Pour rentrer chez moi Mon pote il commence à me dire quoi Pour combien tu siffles Tu siffles mais genre avec les doigts Genre comme ça Ouais Ouais Du coup je dis à mon pote Je fais ouais t'es chaud gros Non En plus le mec il marchait pas droit Et tout ça Enfin c'était sa copine Qui le tenait et tout ça Je lui dis Si je le fais Tu le fais en même temps que moi Et là on commence à avoir Tous les deux l'adrénaline Le mec il se rapprochait de nous De plus en plus tu vois Mais il ne nous voyait pas Je pense qu'il était à colisée Mais tu verras par la suite On fait 1 2 3 On siffle On a sifflé genre Ah mon nargue Ouais voilà Et on a commencé à taper une pointe frère Une grosse pointe Genre on ouvre mon portail et tout ça On se met dans mon jardin Parce qu'on voyait la ruelle d'ici On entend le gars crier Donc on se dit Putain on va être chopé On va être chopé C'est sûr à 100% On s'allonge par terre On regarde en dessous du sapin Et on voit le mec qui avance vers notre ruelle Avec sa go Mais il était déchaîné Genre en mode il voulait nous défoncer Je te promets que c'est vrai Et je me dis Ouais bah viens on taille Vite qu'on taille Avant qu'il passe au dessus du portail Et qu'il nous démontre En plus on était jeunes On avait quoi 14-15 ans Ouais On rentre chez moi On décide d'allumer l'interphone Pour voir la caméra Et j'appelle ma soeur Je dis à ma soeur du coup Ouais il y a quelqu'un devant la maison Et en plus de Lisa Il y avait les deux cousins Enfin je dis mes deux cousins Parce que c'était les deux enfants Du pote à ma mère tu vois Ok d'accord ok Et ils commencent à pleurer tous les deux Ma soeur elle commence aussi à pleurer Je fais lâche mais pleurez pas Et on était avec mon pote On dit ouais pleurez pas pleurez pas Pleurez pas et tout Ça va aller Et déjà on commence à activer le son Sur le microphone et tout Et le mec il était déchiré Il était alcoolisé Un truc de malade Je te promets Il était alcoolisé Et sa copine pourtant Elle lui a le retiré et tout Elle disait viens on y va et tout ça Et le mec alcoolisé Il nous disait quoi Ouais vas-y sortez tout Je vais vous défoncer et tout ça Et bah nous aussi On avait l'adrénaline Parce qu'on avait peur Qu'il passe au dessus du portail Et tout ça Ma soeur elle a décidé du coup D'appeler ma mère Ils sont montés tous les trois Dans la chambre de ma soeur Et nous on est resté en bas Avec mon pote tu vois Moi comme j'avais un peu peur aussi Mon pote aussi J'ai commencé à appeler mon voisin Il a répondu J'ai fait ouais Hervé il y a quelqu'un Qui est devant la maison Et il veut Il nous menace Bref il arrive et tout ça Et genre Il voit les mecs Le mec et sa meuf En face de la maison Popo Enfin c'est sans sur nous Popo il commence à dire En mode Ouais vous faites quoi et tout ça Et le mec alcoolisé Il a fait ouais rien rien Vas-y bouge En gros il a même insulté mon voisin Et la fille elle s'est excusée Mais moi j'ai tout entendu Tu vois parce qu'on avait actué le micro La meuf elle était pas du tout alcoolisé Elle a dit je suis désolé Il est un peu alcoolisé Je vais le rentrer Du coup au moment où ils repartent Moi j'ai vu qu'ils étaient repartis Popo il vient sonner chez moi Popo c'est Hervé tu vois Ouais ouais ok c'est le voisin Et il sonne et tout Il fait ouais donc qu'est-ce qui s'est passé tout ça J'ai inventé un gros mytho J'ai pas dit du tout qu'on avait sifflé Parce que sinon j'allais me faire défoncer Et puis voilà tout est rentré dans l'or Depuis j'ai toujours flippé Qu'ils reviennent ou quoi Mais il est jamais revenu C'est la fin de cette petite anecdote Mais sur ce truc là j'ai bien flippé quand même Ah bah normal gros Ouais c'était de la pression Que tu devais avoir là Pendant les plusieurs jours Ah ouou Mec j'arrive pas à cerner Si c'est vrai ou si c'est faux D'un côté j'ai envie de dire Que c'est totalement faux Oh la la gros C'est horrible je sais pas Pour moi gros T'as vachement des fois à bégayer etc Du coup je me dis que c'est totalement faux Ou soit tu fais exprès des fois De dire ah putain il s'est passé quoi Ou de revenir dans tes paroles pour Mon Léo Oui Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse Cette anecdote Est totalement inventée de toute pièce Elle est entièrement fausse Est-ce que t'es sûr de ça Je suis sûr et certain T'es sûr à 100% 100% Tu n'as pas peur de la défaite Oh putain Tu n'as pas peur de la victoire Ah Comment il s'est remis en mode Dis-moi gros Dis-moi Cette anecdote est complètement vraie Oh putain le bâtard Je te promets frère C'est que ça veut dire que j'ai perdu Mais en vrai c'est vrai qu'elle passe de ouf En vrai c'est qu'elle est pas non plus impossible J'ai bégé parce que cette anecdote Elle date de ouf Et celle-là je l'ai pas écrit Tu vois J'ai le somme putain Attends je vais taper ma plante 2 secondes Du coup ça fait Mon frérot ça fait 3-1 J'ai une idée tu sais quoi Pour le gage J'ai envie que ce soit vous Les abonnés de ma disque Qui décident de mon gage Voilà J'ai envie que ce soit eux Je suis chaud Je vais pas avoir le meilleur Comme ça Du coup les petits frérots Bah Léo est-ce que cette vidéo T'as plu mon petit frérot Pour notre première vidéo Honnêtement gros cette vidéo Je l'ai trouvé trop trop cool Franchement J'ai pris grave du plaisir à la faire Et franchement Mec j'ai kiffé de ouf Pour la suite les gars On vous prépare du lourd Léo et moi On vous prépare du lourd Du lourd Vous êtes pas prêts Notre duo est actuellement officielle Les gars Vous pouvez nous certifier Si vous voulez Ma disque Léo Certifiez-nous sur Instagram Instagram si vous voyez cette vidéo Pas du tout La verrons jamais Mais espérons Il y aura des vidéos sur ma chaîne Il y aura des vidéos sur la chaîne De Léo Bien évidemment Il y aura pas toujours Des vidéos à deux Ouais 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 On va varier Mais on va varier Dans tous les cas Il y aura des vidéos solo Et des vidéos à deux Pourquoi pas Un jour Un jour Quand il y aura le déconfinement On va se capter On va vlog les gars On va trouver plein d'idées de vidéos Et ça va être trop d'art Ça va être lourd mec Ça va être lourd Du coup les petits frérots Merci d'avoir regardé cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous êtes content N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube De vous abonner aussi A la chaîne de Léo Juste ici Vas-y on est là Et d'activer la petite cloche Des notifications les petits frérots Nos Instagram Juste en dessous On vous dit à très vite Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Vous êtes les boss Ciao les refs Allez bisous